Voilà qui nous amène à la période de questions, le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Mardi, le tribunal a reconnu que le projet de loi 124-124 était inconstitué. La décision se dit comme suit. Le gouvernement n'a pas, et je cite, expliqué pourquoi il était nécessaire d'offrir les droits de la charte tout en offrant des réductions fiscales et des remises sur les vignettes des plaques d'itramiflexion dix fois plus élevées que la limite salariale. Pourquoi est-ce que le gouvernement a déposé le projet de loi 124 au président du Conseil du Trésor ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme le sait le député d'en face, nous passons en revue la décision et nous avons l'intention d'en faire appel. Parlons des investissements historiques du gouvernement. Dans toute la province, plus de 170 milliards de dollars d'investis. Par exemple, dans la santé, un investissement de 40 milliards dans les infrastructures hospitalières. Cela va construire de nouveaux hôpitaux partout dans la province, des nouveaux hôpitaux dans une ville comme Rampton, négligée et écartée par l'ancien gouvernement. Un nouvel hôpital dans la ville de Windsor, un nouvel hôpital à Oxford, un nouvel hôpital à Mississauga. Monsieur le Président, nous faisons les investissements essentiels dont la province a besoin, et nous allons continuer de faire ces investissements. Question complémentaire. Je pense qu'il est clair qu'il n'y a pas une pénurie de fonds. Les fonds existaient pour payer décemment les travailleurs. Le projet 2024 a poussé beaucoup de travailleurs de la santé loin du système. Le gouvernement peut régler la question. Est-ce que le gouvernement veut bien abandonner son plan de faire appel de la décision de la Cour supérieure et mettre en place un vrai programme pour recruter, retenir et traiter décemment les travailleurs de la santé de la province? Je suis ravi de parler des investissements que nous avons effectués dans les ressources humaines en santé, et notamment depuis quatre ans, l'investissement le plus important, la hausse la plus importante a eu lieu l'année dernière, lorsque le gouvernement a investi 5,2 milliards de dollars additionnels dans le système de santé. Qu'est-ce que cela veut dire? Depuis le mois de mars 2020, nous avons ajouté plus de 12 000 professionnels de la santé au système. Rien qu'en 2022, l'Ordre des infirmières a inscrit 12 800 infirmières et il reste encore un mois de 2022. Nous sommes ravis de défendre ces investissements et de les effectuer afin de renforcer les ressources humaines en santé de la province. C'est une dernière question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre du Travail. Hier, le ministre du Travail a pris la parole. Et au lieu de se prononcer sur le fond de nos questions légitimes sur le projet de loi 124, il a sorti un certain nombre d'éléments de langage sur les syndicats du secteur privé, bien qu'il sache qu'aucun syndicat de la province, public ou privé, a appuyé le projet de loi 124. Avec le recul, est-ce qu'il veut bien dire aux centaines de milliers de travailleurs du secteur public et parapublic, est-ce qu'il veut bien leur expliquer pourquoi il a adopté un projet de loi qui a enfreint leurs droits ? Je répète, nous passons en revue la décision. Nous avons l'intention d'interjeter appel contre cette décision, mais nous sommes très fiers des investissements que nous avons fait dans la province, au long de la province, des Ontariens. Nous sommes également très fiers des investissements que nous effectuons dans la province. Rien qu'il y a trois mois, le ministre des Finances a déposé notre budget. Les députés d'en face ont voté contre le budget, voté contre la hausse des financements de la santé de la province, contre la construction d'infrastructures sans un plan de 160 milliards de dollars d'infrastructures dans la province, visant à construire des hôpitaux comme à Windsor et à Brampton et à Scarborough, partout dans la province. Nous allons continuer de faire ces investissements sans précédent et historiques partout dans la province. Le député de Brampton et Waterloo à l'Ordre. Une nouvelle question, le député de Humber River Brackley. Bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. La vérificatrice générale a déposé son rapport hier et elle a dressé un bilan très clair de l'État des assurances automobiles de la province. Ma question est très simple. Est-ce que le premier ministre accepte que les automobilistes de la province font face à des hausses inacceptables ? Merci aux députés d'en face pour la question. La vérificatrice générale aurait pu gagner du temps. On aurait dû soumettre ce rapport à une étude de rendement. Comme le député le sait, il y a eu un allègement de 1,3 milliard dollars des primes d'assurance automobiles pour les conducteurs, pour les automobilistes de la province. Le député le sait, mais le député d'en face est très instruit. Il a donc lu la page 102 du budget déposée au mois d'avril. Et le député de Brampton-Sud vient d'en parler. Et comme il l'a dit, vous avez voté contre. Qu'est-ce qui est dit sur la page 102 ? Je vais vous le dire tout à l'heure. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Il est seulement à 10h30 et il semblerait que le ministre est déjà un peu fatigué. La réponse, eh bien, c'est oui. Les automobilistes de la province sont pollués en ce qui concerne leurs assurances automobiles. Nous payons les primes les plus élevées au Canada, même si nous avons le taux d'accident le plus faible du pays. Et cela a baissé depuis le début de la pandémie. Et pourtant, les primes dépassent le taux d'inflation. Les profits sont très élevés dans le secteur. Nous payons des centaines de millions. Est-ce que le gouvernement veut bien poser le bon geste en baissant les primes d'assurance automobiles au niveau nécessaire ? Oui ou non ? Monsieur le Président, je me demande si le député d'en face est encore plus fatigué que moi. Je remercie le député pour la question. C'est une question très sérieuse. Je lis la page 103 du budget. Le député instruit, il a sans doute lu l'autorité de réglementation des services financiers, introduit une nouvelle stratégie en ce qui concerne les primes d'assurance automobiles. L'autorité va créer un nouveau cadre pour créer une équité dans les primes pour remplacer les anciennes lignes directrices, y compris par rapport aux codes postaux à la page 103. J'invite le député d'en face 2 de nous dire s'il soutient cette mesure et si non, pourquoi ? Dernière question complémentaire à l'ordre. Dernière question complémentaire à l'ordre. Dernière question complémentaire à l'ordre. Moi, je croyais que le ministre était censé répondre aux questions et non pas poser des questions. C'est pour cela qu'il est l'un de mes auteurs de fiction préférés. Ça se voit très clairement dans les primes d'assurance. La vérificatrice générale a confirmé ce que les néonoradies ont depuis des années. L'assurance automobile et la discrimination sur les codes postaux est réelle et il faut y mettre fin. Les automobilistes, les bons automobilistes de Brampton, de Scarborough et d'autres endroits paient des primes plus élevées. Il y a deux mois, j'ai déposé un projet de loi pour mettre fin à la discrimination en matière. Le gouvernement a appuyé ce projet avant l'élection. Le Premier ministre avait même dit que c'était une priorité. Est-ce qu'ils vont adopter ce projet de loi ? Est-ce qu'ils vont le dicter immédiatement, oui ou non ? Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le Président, le député d'en face aimerait bien être de ce côté de la Chambre afin de nous aider à réduire les primes pour les automobilistes. 1,3 milliard d'allègements et aucune hausse depuis deux ans. Parce que nous mettons l'accent sur la réduction des coûts pour les Ontario. Mais ce n'est pas seulement ce système d'évaluation territoriale. Ce n'est pas notre seul geste concernant les primes d'assurance automobile. Nous voulons également élargir les choix. C'est à la page 103 aussi. Plus de choix pour les automobilistes qui veulent plus de choix dans l'industrie. Et nous nous penchons sur les fraudes et les mauvaises pratiques. Nous avons ordonné à l'autorité des services financiers à enquêter là-dessus. Le député sait très bien que le gouvernement priorise les allègements financiers pour la province. Et nous avons fait campagne là-dessus. L'enquête sur le train léger d'Ottawa a révélé toute une série de décisions de mauvaise pratique liées au partenariat public-privé. À plusieurs titres, le partenariat public-privé a alimenté les problèmes dont le manque de transparence, des informations fausses du secteur privé et un manque de reddition de comptes. C'est une véritable débâcle. Est-ce que le gouvernement veut bien retirer tous les enseignements et arrêter de signer des partenariats public-privé ? Merci pour la question. Nous remercions la Commission pour cette enquête. C'est grâce au projet public-privé que nous pouvons construire des métros à Toronto et de la région York. C'est pour cela que nous pouvons avoir des autoroutes comme 403, 427, élargissement de 401. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des progrès dans la construction d'hôpitaux dans la province comme Niagara, Vaughan, et Cardalucci, West Lincoln Memorial, Migracio, Trillium Ottawa. Monsieur le Président, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été très transparente. Nous allons avoir recours au bon modèle pour le bon projet. C'est exactement ce que nous allons continuer de faire, député de Parkdale High Park. Question complémentaire. Les mêmes acteurs privés responsables du train léger d'Ottawa sont également responsables du partenariat du train léger à Eglinton à Toronto. La vérificatrice générale a signalé tous les problèmes et que les mêmes problèmes à Ottawa peuvent bien se reproduire à Toronto sur la ligne Eglinton. Metrolinx annonce constamment des retards et paye de plus en plus d'argent à l'entreprise privée. Ils viennent d'annoncer encore un retard d'un an et Metrolinx et l'entreprise privée refusent d'expliquer pourquoi il y a un tel retard. Il y a clairement un problème sur la ligne Eglinton que cachent le ministère et Metrolinx. Merci beaucoup. La ministre des Transports est très claire de si elle fait tout ce qu'elle peut pour veiller à ce que ce projet ouvre les portes aussi rapidement que possible. Nous avons une très belle histoire. Nous avons mis en oeuvre 74 projets depuis la création d'Infortune Ontario. Depuis notre élection, nous avons initié 24 projets, dont 15 déjà en train d'être construits. Nous avons élu sur un mandat pour bâtir la province et c'est exactement ce que nous allons faire. Nouvelle question d'habitée de Whitby. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre des Infrastructures. Au cours des décennies à venir, la population de la province doit croître de 6 millions de personnes. Donc l'investissement dans les infrastructures est plus important que jamais. L'engorgement des routes et des autoroutes nuit à nos familles. Ils passent plus de temps dans la circulation. des infrastructures démodées, vétustes, sont un obstacle à l'économie. L'Ontario ne peut pas se permettre de laisser en place ces obstacles. Il faut construire. Est-ce que la ministre de l'Infrastructure veut bien nous parler de ce que fait le gouvernement pour construire des infrastructures efficaces et résilientes pour toute la population ? Madame la ministre de l'Infrastructure, Merci au député pour la question. Et là aussi, Monsieur le Président, nous avons été lu sur un mandat très clair pour construire plus d'infrastructures. C'est pour cela que nous investissons 159 milliards de dollars sur 10 ans. Nous avons annoncé 39 projets dans le cadre des partenariats publics et privés. Et sous le Premier ministre, nous avons développé le programme pour construire des établissements de soins de longue durée aussi rapidement que possible. et grâce à cela, il y a 320 lits à Lakewood construits en moins de 13 mois. Nous en tirons les enseignements et nous mettons en place de construction rapide pour construire des écoles, dont cinq nouvelles écoles avec 15 700 places pour élèves et presque 6 000 places de garderie. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Satisfaire à nos besoins en infrastructures aujourd'hui est un investissement dans l'avenir de la province. Ensemble, construisons des réseaux de santé pour mieux servir les patients et pour permettre à notre province de progresser pour une économie plus forte, plus d'emplois, et des emplois bien rémunérés pour tous les emplois. Nous avons des emplois bien rémunérés pour télé-entendés dans des lieux comme Brampton, Windsor et dans ma région de Durham. Ce sont des endroits qui réclament depuis longtemps des investissements en infrastructures. Malheureusement, Monsieur le Président, l'ancien gouvernement libéral a écarté nos besoins. Et maintenant est venu le temps d'agir, de passer à la mise en chantier. Monsieur le Président, est-ce que la ministre veut bien nous parler des projets essentiels que nous allons construire alors que nous rebâtissons la province? Bien sûr que oui, la population nous a réélus parce qu'ils veulent plus d'hôpitaux, plus d'autoroutes, plus d'écoles et plus de transports en commun. Dans notre dernière annonce sur les partenariats publics-privés, nous allons de l'avant pour les centres de traitement des enfants, les hôpitaux Niagara Health, Trillium-Queens et Mississauga, Waha, CAMH, CHEO et Quinty Health. En ce qui concerne les transports à Autoroute 3, métro de Scarborough, extension de Eglinton West, la ligne Ontario Nord, deux comptes différents et l'autoroute Garden City. Par ailleurs, nous ravivons Ontario Place afin de permettre aux familles de s'y rendre. Nouvelle question du député de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le rapport de la vérificataire générale a montré que la Société des jeux a signé des contrats privés de casinos sur la base d'offres irréalistes. Mais au lieu d'obliger les acteurs privés à respecter leurs contrats, leur a permis de payer 3 milliards de dollars de moins au gouvernement. des milliards de dollars que l'on aurait pu utiliser pour les écoles, pour les hôpitaux, parce que le gouvernement permet à la Société des jeux saper sa propre crédibilité en signant et ensuite en renégociant de mauvais contrats. Ministre des Finances, Monsieur le Président, merci à la députée d'en face pour la question. Vous savez, ces contrats qui étaient signés il y a environ une décennie, en 2012, entre 2011 et 2014, je pense que c'était à l'époque d'un gouvernement minorité. Qui a soutenu ce gouvernement minorité? Ah, c'est la députée, c'est le parti de la députée d'en face. Depuis une décennie, la Société des jeux et des loteries a contribué beaucoup aux deniers de l'État. D'ailleurs, l'année dernière, ils ont contribué 1,5 milliard de dollars aux caisses de l'État. Non seulement cela, ils ont fourni énormément de croissance à l'économie avec de bons emplois bien rémunérés, de bons chèques de paix. Ensuite, les suites citoyennes de la province ont une très bonne industrie de divertissement grâce à la Société des jeux et des loteries qui offrent ces activités de divertissement à toute la population dans les casinos de la province et ailleurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si je pouvais obliger tous les signataires de respecter ces contrats, je le ferais. Oui, mais c'est le ministre des Finances qui en est responsable. Le rapport montre que la société n'a pas de processus suffisant pour empêcher le blanchiment d'argent. Dans deux casinos, ils pouvaient obtenir des chèques de plusieurs milliers de dollars sans contrepartie, malgré la politique officielle, qu'il faut vérifier le jeu avant de mettre des chèques de plus de 3 000 dollars. Le blanchiment d'argent a lieu dans les casinos en Colombie-Britannique. Ils ont des dispositions plus fermes là-dessus, plus strictes, et qu'on pourrait imposer ici en Ontario aussi. Donc, ma question est très simple. Est-ce que le ministre des Finances peut bien s'engager à effectuer son changement aujourd'hui afin d'empêcher le blanchiment d'argent dans les casinos de la province ? Monsieur le ministre, il n'y a pas de place pour les mauvais acteurs dans la province. La Société des jeux et des loteries de la province a un processus très rigoureux des politiques et des procédures très clair là-dessus. Monsieur le Président, ils ont renforcé l'application de ces lois. Ils font un travail remarquable. Nous allons toujours sévir contre les mauvais acteurs, mais permettez-moi de dire la chose suivante. Je me demande, je m'interroge sur la portée du rapport de la vérification générale. Elle utilise l'argent du contribuable pour descendre sur les casinos. S'il y a des infractions, nous allons sévir contre les mauvais acteurs. Nous allons défendre les normes les plus strictes, les plus élevées. Nous prenons tout cela très au sérieux de la Société des jeux et des loteries aussi. Question suivante. Le député de Peterborough, Co-Off. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Energie. L'IDAN s'inquiète de l'accès à l'énergie dans des régions rurales, reculées et dans le nord de la province, mérite un accès sûr à l'énergie. Malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas dans beaucoup de communautés autochtones, notamment. On dépend des générateurs diesel. L'électricité ainsi produite est coûteuse et chère et polluante et ne satisfait pas aux besoins de ces localités qui connaissent un taux de croissance important. Les communautés autochtones servent des partenaires importants. Que fait le gouvernement pour veiller à ce que ces communautés aient accès à l'énergie dont elles ont besoin ? Le ministre de l'Energie, merci au député de la question. En tant que ministre de l'Energie, ma priorité principale, c'est de veiller à ce qu'il y ait un réseau d'électricité propre et fiable, qui satisfait aux besoins de toute la population, notamment dans les régions reculées. Mais il est vrai qu'il y a les régions reculées qui dépendent de ces générateurs au diesel. C'est cher. Ce n'est pas bon pour l'environnement. Et cela ne permet pas une croissance dans ces localités. C'est pour cela qu'il était très important la semaine dernière que j'ai rejoint mon ami et le député de Quatnan dans la localité de Kingfisher Lake. C'était un grand jour. Nous avons éclairé, nous avons relié la communauté au réseau grâce au projet Walk in the Kinsey App. Excellent projet. C'est la ligne qui apporte non seulement de l'électricité, mais aussi de l'espoir. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le ministre pour sa réponse. C'est encourageant de voir comment le gouvernement fait preuve de leadership et de partenariat avec les communautés autochtones pour relier les localités autochtones au réseau d'électricité. Cela ouvre la voie à la croissance économique aux futures nouvelles écoles, des logements et des débouchés économiques. Est-ce que le ministre de l'Energie va nous parler davantage du projet Wattay? Et dites-nous, comment ce projet dirigé par les Premières Nations va créer des occasions, des perspectives économiques pour le nord de la province? Le projet Wattay & Kinsey App est un projet important. 1800 kilomètres de lignes de transport d'électricité dirigées par les autres 24 Premières Nations en partenariat avec un acteur du secteur pour relier des localités comme Kingfisher Lake et 16 autres pour les relier au réseau. Nous sommes ravis d'investir 1,4 milliard de dollars dans ce projet pour aider à la construction pendant cette période. Trois des 17 localités ont déjà été reliées au réseau provincial. Le chef Eddie Mamakwa de Kingfisher Lake a dit, et le député d'en face me l'a dit aussi, qu'il se souvient de l'installation des premiers générateurs au désert en 1982, la piste de territoire en 1987, l'eau potable en 1993. Ils vont toujours se souvenir de 2022 d'être reliés au réseau provincial. Cela permet la croissance, cela permet la construction de logements, cela permet la construction d'une nouvelle école. C'est ce qui arrive lorsque nous travaillons en partenariat avec les Premières Nations en faveur de la prospérité économique. Excellent partenariat et nous nous en réjouissons. Chef de l'opposition visuelle, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le rapport de la vérification générale montre que le gouvernement n'a pas suffisamment de recours aux ressources en énergie renouvelable à un autre. Il trouve également que le gouvernement va gaspiller l'argent des contribuables de la province en ouvrant plus de centrales au gaz. Le rapport dit qu'il serait plus économique d'investir dans l'efficacité dans les renouvelables au lieu de dépenser des milliards de dollars sur les nouvelles centrales au gaz. Les factures d'électricité sont déjà trop élevées. Pourquoi est-ce que le gouvernement gaspille de l'argent sur ces nouvelles centrales alors qu'il y a des options beaucoup plus économiques? Le ministre de l'énergie, merci au membre de l'opposition, c'est le risque pour lui de parler de sa fordabilité quand son propre parti croit qu'on devrait se débarrasser du gaz naturel. Ce membre en particulier n'appuie pas le nucléaire qui offre 60 % de l'énergie dans la province tous les jours. Chaque jour, mon travail est de s'assurer qu'on a une source fiable et abordable d'électricité. Les opérateurs indépendants nous ont avisé que si on veut retirer le gaz naturel du système, on aurait des zones de manque d'électricité et c'est ce que les gens veulent. Ce n'est pas ce que les gens de l'Ontario ont besoin. On voit des investissements records dans la province parce que maintenant nous avons un réseau électrique fiable et abordable en Ontario qui est concurrentiel avec d'autres juridictions. Nous voyons les résultats avec des investissements de 26 milliards de dollars ici en Ontario. Supplementaire, on évite de façon bien… Les gens de l'Ontario vont continuer à payer pour les usines de gaz même après qu'elles aient été fermées. Les contrats vont se rendre jusqu'en 2040, mais ces usines vont être fermées bien avant sous les lois fédérales. On a déjà un scandale d'usines de gaz. Il semble que le gouvernement conservateur est déterminé de faire la même chose. Combien devrons-nous payer en Ontario pour le nouveau contrat une fois que ces usines auront été fermées? Le ministre de l'Énergie, le membre, veut fermer les usines de gaz. Maintenant, ça résisterait à des membres dans notre province, ce qui serait tout à fait inacceptable. On nous a aussi dit que ça augmenterait les factures électriques de 100 $ par mois, ce qui n'est pas acceptable non plus pour notre gouvernement. Et ce n'est pas acceptable non plus pour les gens de l'Ontario. Nous avons vu un aperçu de leur politique sur l'énergie quand un membre de l'Ottawa a mené des extensions électriques sur le pont entre Gatineau et Ottawa. Ce qu'on peut s'attendre si le gouvernement était responsable de l'énergie ici à l'Ontario. On ne peut pas avoir ce manque de prévisibilité. On doit avoir un système qui est fiable à tous les jours. Et je m'assure pour m'assurer que le système est propre, sûr, fiable et abordable pour qu'on puisse voir la croissance qu'on a besoin dans notre province. La prochaine question du sud de l'Ottawa. Ma question est pour le premier ministre. En 2018, on a vu le premier ministre en vidéo disant à des développeurs qu'on allait ouvrir la zone verdure. Et cette année, il l'a promis à tous les Ontariens qu'ils ne toucheraient pas à la ceinture de verdure. Et en 2012, il a dit qu'on ne toucherait pas. Et maintenant, voici où nous s'en sommes en décembre 2022. C'est Noël. Et le premier ministre a promis des promesses faites, promesses gardées à ses amis, les risques développeurs, les promoteurs. Mais il a brisé sa promesse pour les gens de l'Ontario. Il donne la zone de verdure de grande partie. Ce n'est pas à lui de la donner. Donc, est-ce que le premier ministre peut se lever aujourd'hui et nous dire pourquoi quiconque croirait ce qu'il dit? Je peux dire la même chose du membre de l'Ottawa. Il s'est levé dans cette chambre et, comme membre du gouvernement libéral, a dépassé la ceinture de verdure 17 fois dans le passé. Et qu'on est dans une crise de logements et on a présenté un plan qui fournirait au moins 50 000 logements. De nombreux de ces sites ont reçu de l'appui municipal, celui à Pickering. Le maire, j'ai eu une lettre que j'ai reçue de lui, que je vais lire dans le supplémentaire, qu'il dit qu'il veut que cette propriété soit disponible pour la construction d'une maison. Ces sites sont adjacents à des sections urbaines existantes qui peuvent recevoir les services. Et notre plan, contrairement à celui des libéraux, va ajouter 2 000 acres à la zone de verdure. Il est évident que le premier ministre pense que sa description de travaux est d'enrichir ses amis qui sont déjà riches. C'est clair qu'il y a des gens qui obtiennent des informations hâtives sur ce genre de décision. Le membre de Renfrew-Nepissing. J'ai entendu ce que dit le membre de Ottawa-Sud et je vais rappeler à tous les membres. Alors, je vais demander au membre de retirer son commentaire et de conclure sa question. Pourquoi quelqu'un prendrait 100 millions de dollars et de demander au membre de le retirer? Je n'ai pas entendu. Je m'excuse, M. le Président. Il y a un modèle clair des gens qui obtiennent de l'information à l'interne. Pourquoi quelqu'un prendrait un prêt de 100 millions de dollars à 21 % d'intérêt pour acheter des terres sur lesquelles on ne pourrait rien faire? Et des semaines plus tard, comme par magie, c'est possible. Ça a pris plus qu'une journée que le gouvernement a dit non. Une journée seulement. Ce n'est pas la zone de verdure du gouvernement. Ce n'est pas la zone de verdure du premier ministre qui peut la donner. Elle appartient aux gens. Donc, est-ce que le premier ministre pourrait se lever dans cette chambre et dire aux Ontariens et Ontariennes que ses amis développeurs riches n'ont pas obtenu de l'information d'initié? C'est quand ça vient d'une personne qui travaillait pour le premier ministre McGuinty qui s'est levée dans cette chambre et qui est assise de ce côté-ci de la chambre et qui a découpé la zone de verdure 17 fois. C'est assez étonnant qu'il lise. Je vais vous lire une lettre du maire de Pickering, de Kevin Ash. Le premier paragraphe le dit tout. Il a reçu récemment une lettre du maire Ryan pour, dans la ville de Pickering, un membre nouvellement voté. Je vais appuyer cette demande. Ces terres faisaient partie du plan de croissance régional et municipal il y a 20 ans. Donc, cette demande des municipalités, d'autres redemandent des municipalités. En bout de ligne, les plans proposés auront un minimum de 50 000 logements qui nous est fourni. En tout cas, les ministres vont prendre l'ordre. Merci Monsieur le Président. Des études démontrent qu'environ un enfant sur cinq en Ontario font face à des défis de santé mentale. Les dernières années ont été particulièrement difficiles pour les jeunes qui font face à des défis uniques, augmentés par l'isolement qui est venu de la pandémie. Donc, c'est crucial pour le gouvernement d'augmenter l'accès à des solutions novatrices pour appuyer la santé mentale et le bien-être des enfants de l'Ontario et des jeunes. Est-ce que le ministre de la Santé mentale peut partager comment le gouvernement montre des soins par le biais des soins intégrés par la santé des jeunes, par des projets comme celui de la santé des jeunes? Merci pour le membre du Saga Centre pour la question. Depuis 2019, nous avons investi 570 millions de dollars dans la santé mentale chez les jeunes. Et en juin 2021, nous avons investi un autre 31 millions de dollars pour réduire les temps d'attente et augmenter l'accès aux services. De plus, il y a des centres qui sont d'un seul arrêt pour offrir des services pour les jeunes de 12 à 25 ans qui sont disponibles sans rendez-vous, qui offrent un espace sûr pour les jeunes vers d'autres donneurs de soins dans la communauté pour nous assurer que les enfants qui ont besoin de services de santé, et qu'il n'y a pas de mauvaise porte par laquelle entrer. La réponse est, dans le supplémentaire, j'ai hâte de parler du travail de Joanna Anderson, de CAMAGE, et de l'extérieur du travail que, quand on collabore, qu'on peut faire en tant que province. Question supplémentaire, merci. Je remercie le ministre pour sa réponse et pour son travail sur la santé mentale et les addictions dans la province et l'accoutumance. Je suis fier que l'un des 22 jeunes, le programme pour les jeunes, est situé à Hamilton dans ma zone à Mississauga. Ils offrent des services importants pour les jeunes, comme le conseil de santé mentale, l'emploi, du logement et des services créatifs, qui sont offerts par des partenariats avec des organisations comme les programmes à Dufferin et Peel et d'autres. En 2010, le gouvernement libéral antérieur a préparé un rapport qui était préparé par un comité qui recommandait… Je faisais 23 recommandations pour améliorer les services reliés à la santé mentale. Aucune de ces recommandations n'a été mise en œuvre. Contrairement aux libéraux, notre gouvernement est engagé à travailler avec nos partenariats de la santé mentale pour répondre aux défis chez nos jeunes. Est-ce que l'associé peut élaborer sur la façon dont notre gouvernement développe un plan complet pour relier les systèmes liés à la santé mentale? Le ministre adjoint, merci. Merci à nouveau pour cette question. Ce lundi, le Dr. Anderson et moi-même nous sommes groupés pour annoncer une initiative pancanadienne qui s'appelle le YSW, le NET. Si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le gérer. Le réseau va rejoindre tous les hubs au Canada pour nous assurer qu'il y ait une infrastructure de collaboration facile entre les structures et ceux qui font les politiques. Imaginez des pratiques de la santé mentale informées par des données en temps réel et pour apprendre des jeunes et de façon proactive adaptée à leurs besoins. C'est une occasion favorable nouvelle pour collaborer et faire des changements catalytiques. Nos alliés provinciaux et territoriaux ont développé un système centré sur la justice, l'inclusion et l'expérience de nos jeunes partout en Ontario. C'est sur quoi nous nous concentrons et nous allons développer ce système en collaboration avec tous nos partenaires. Merci. Prochaine question. Merci pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. J'ai demandé souvent à savoir si le gouvernement avait donné de l'information sur les promoteurs qu'on allait ouvrir la zone de verdure au développement. La première réponse qu'on a dit, c'est que le gouvernement parle à tous ceux qui construisent des maisons. Hier, le ministre a dit non, sans plus élaborer. Il semble qu'à chaque jour du ministre, on obtient une réponse différente. Donc, je vais poser la question. Est-ce que les membres du gouvernement ont partagé avec des lobbyistes, des propriétaires de terre ou d'autres, les plans pour le développement de la zone de verdure avant que ce soit rendu public le 4 novembre? Alors, la réponse, j'ai répondu hier que non, je ne l'avais pas fait. Je vais aider le commissaire à l'intégrité dans son enquête. Question supplémentaire. Merci. Jusqu'en avril, le chef du personnel était Luca Bucci. En juin, M. Bucci a été engagé comme président de l'Associaton des promoteurs de l'Ontario, malgré une période d'un an requise pour les membres du gouvernement qui deviennent lobbyistes. M. Bucci semble faire du lobby auprès du gouvernement et a parlé récemment au comité d'héritage et appuyé le projet de loi 23. Et il est comparu ce matin pour parler en faveur du projet de loi 39. Donc, la période de refroidissement est là pour empêcher les lobbyistes de mettre leurs anciens employeurs dans une situation de conflit. Donc, pourquoi le premier ministre permet-il que ce soit fait par son ancien membre du personnel? C'est triste, chers collègues, mais voici la réalité des choses. C'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils le font depuis les deux dernières semaines, mais depuis tout le temps que le nouveau Parti démocratique existe, c'est le comité du non. Ils ne veulent pas que les gens aient des logements, qu'ils n'aient pas d'une maison dans la grande région de Toronto. Ils sont heureux où nous en sommes, mais nous avons dit non depuis le début parce qu'on a été élus avec un mandat d'améliorer l'Ontario, la rendre mieux qu'elle était quand on est arrivés. On a fait des améliorations dans le service de santé, mais ils veulent que les gens habitent dans le sous-sol de leurs parents pour toujours. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont ici qui veulent que leurs enfants quittent leur maison. Ils trouvent une maison dans la province de l'Ontario et c'est le rêve de tout le monde. Et je sais que c'était le rêve de mes parents quand mes parents sont arrivés ici. Ils voulaient avoir un meilleur avenir pour leurs enfants et nous, c'est ce qu'on fait. Vous pouvez dire non, continuer à dire non à tout, mais on va continuer à donner de l'espoir et de la prospérité aux gens de l'Ontario. Le membre de Kitchener Sud, merci. Je m'identifie comme un parent d'animal. J'ai passé beaucoup de temps chez les vétérinaires et on a un manque de vétérinaires dans mon secteur et en Ontario, dans la province. Je sais que parmi mes amis qui sont propriétaires d'animaux, il y a des temps d'attente avec des cliniques d'urgence et le fardeau sur nos vétérinaires. Il y a un impact aussi sur les fermiers qui ne veulent pas s'occuper de leurs bétails. Donc, je demanderais si le ministre de l'Agriculture pourrait parler de ce que fait notre gouvernement pour répondre à cet enjeu. Merci et j'apprécie votre dévotion et votre question parce que c'est quelque chose que les gens en Ontario donnent qu'ils parlent. Pas seulement sur les propriétaires d'animaux, mais aussi sur les propriétaires de bétail. Et je veux être clair que c'est un enjeu d'avoir accès aux services vétérinaires. C'est un enjeu partout dans la nation. Mais ici en Ontario, on passe à l'action. Le printemps dernier, nous avons rencontré des parties prenantes du secteur des vétérinaires. Ils ont identifié que nous devions moderniser. Et la loi sur les vétérinaires en Ontario n'a pas été regardée depuis plus de 30 ans. Mais c'est notre gouvernement qui passe à l'action dans ce domaine-là. Et pour la première fois, nous révisons et travaillons avec nos parties prenantes pour identifier comment nous pouvons moderniser, étant donné le fait qu'il y a de nouvelles technologies et l'étendue des pratiques pour les vétérinaires et les techniciens se sont développées. Et nous devons moderniser notre loi dans la province. Donc, ça fait partie de notre stratégie de croissance en Ontario d'aller de l'avant dans ce domaine-là. Et je vais en parler plus dans le supplément. Question supplémentaire. C'est sans hyperbole que je dis que je suis très emballé par ce que je viens d'entendre. À nouveau, selon mon expérience, je passe beaucoup de temps avec nos techniciens vétérinaires dans la province. Et j'espère, j'aurais aimé ne pas avoir à faire ça, mais selon mon expérience, je sais que leur travail est essentiel pour aider les services vétérinaires. Je demande si le ministre pourrait parler de comment la modernisation de la Loi sur les vétérinaires pourrait offrir de meilleurs services et aider à combler cet écart qui existe. Merci beaucoup. Et aux membres de Kitchener Square Sud, nous allons écouter premièrement et nous avons hâte d'avoir vos commentaires ainsi que les commentaires d'autres personnes qui travaillent dans ce secteur de partout en Ontario. Et le membre de Elgin Middlesex London va mener ses consultations partout dans la province parce qu'on veut entendre premièrement comment le secteur a-t-il évolué, comment devons-nous moderniser, comment devons-nous développer des lois en 2022 qui créent moins de paperasse et développent un Ontario plus fort parce que le projet de loi 46 est à ce sujet-là. On veut développer l'Ontario, on veut nous assurer que les gens sont entendus et on va avoir un processus de consultation qui va nous permettre d'identifier une nouvelle pratique qui a évolué chez nos vétérinaires. Et l'importance, ce qui est important, c'est que nous participons avec tout le monde dans le secteur vétérinaire pour nous assurer que nous allons faire la bonne chose. Merci beaucoup. La prochaine question, le membre de Thunder Bay, supérieur Nord. Ma question est pour le Premier ministre. La santé mentale et les travailleurs de santé mentale sont dans une crise aiguë avec des morts par rapport aux opioïdes. Cette crise est très forte à Thunder Bay où notre taux est quatre fois plus élevé que la moyenne provinciale de décès. La province va-t-elle augmenter les services régionaux, incluant la réduction qui vient d'appuyer le logement et d'offrir des centres de traitement qui sont financés par la province dans nos collectivités? Merci pour la question. Nous savons qu'il y a une crise opioïde dans la province d'Ontario qui datait d'avant la pandémie et qui était aggravée par la pandémie. Notre gouvernement a fait un investissement historique dans le traitement de l'accoutumance et de la santé mentale, ce qui inclut des millions de dollars d'investissement. Et en raison de la pandémie, nous avons créé un fonds de 90 millions de dollars qui a créé 400 lits de traitement qui sont partout dans la province de l'Ontario. Ces investissements sont faits où elles sont le plus nécessaires et la concentration était sur les juridictions et les villes où ceux qui n'en ont plus besoin sont, où il y a le plus haut taux d'investissement a été fait. à Sea Lookout, 40 lits, à Thunder Bay, 35 lits et à Sudbury, 15 lits, à Timmons, 10 et 54 lits au Collège Canada à North Bay. Pourquoi ces investissements ont-ils été faits? Parce que nous allons développer un continuum de soins avec des gens du moment qu'ils ont besoin ou quand ils souffrent de manque jusqu'au point où ils ont besoin de logements pour les appuyer parce que c'est ce qu'on doit faire pour eux. Question supplémentaire? Merci d'avoir mentionné les logements appuyés. J'ai hâte d'avoir plus dans notre région. À Thunder Bay, il y a une multitude de quatre cliniques de methadone qui s'arrangent pour que les gens restent accoutumés au methadone. C'est dans leur intérêt financier de s'assurer que les gens restent sur le methadone indéfiniment. Par contraste, il y a des cliniques qui travaillent avec les gens jusqu'à ce qu'ils soient libres de drogue. Est-ce que le gouvernement va laisser ces entreprises qui exploitent et qui utilisent plutôt que d'encourager des équipes sans but lucratif et qui viennent appuyer les gens qui sont dans ce besoin? Merci pour l'excellente question. Quand vous pensez au nombre d'appuis et de services qu'on en a besoin en Ontario, nous devrions tous savoir que ce traitement devrait se donner dans les collectivités. Il devrait être offert d'une façon qui est mesurable pour que nous puissions savoir que les résultats que nous obtenons sont les meilleurs pour la province de l'Ontario. Nous savons aussi qu'on doit en faire plus pour nous assurer qu'on a des points d'accès pour mettre les gens à entrer dans le système pour avoir l'appui dont ils ont besoin. Quand on parle d'équipes d'intervention mobile, on les appuie comme gouvernement. On les a développés dans la province. On va continuer à le faire parce qu'on sait que c'est la façon pour que les gens puissent obtenir le service dont ils ont besoin. Et c'est l'élément clé ici. On doit faire entrer les gens en traitement. On sait, c'est pour ça qu'on a plus de 7000 points de traitement disponibles. Maintenant, on va offrir des services au même niveau de normes de la province de l'Ontario parce que c'est ce que méritent tous les résidents de l'Ontario. Le membre de Stormont, Donbass, Southam Gary, ma question au ministre des… Alors que nos vies dépendent de plus en plus de la technologie numérique, nous devons connaître les menaces cybernétiques auxquelles nous faisons face. On a vu récemment l'impact négatif des attaques sur les conseils scolaires qui ont été affectés par un incident. Comme province, nous avons nous assuré d'avoir les outils nécessaires pour avoir accès numériquement à nos services. Que fait notre gouvernement pour prioriser la sécurité de tous les gens de l'Ontario dans notre monde numérique en croissance constante? Merci pour la question. C'est une excellente question. Merci beaucoup. Depuis que le gouvernement a présenté la première stratégie de sécurité cybernétique, nous nous sommes mis au travail. Et comme vous le savez, de nombreux d'entre nous savons très bien qu'un pilier de cette stratégie est la création de ce conseil qui permet d'évaluer la sécurité en Ontario. Et après deux ans de dur labeur et de collaboration, notre gouvernement a émis publiquement un rapport plus tôt en octobre. Il s'est engagé à mettre en œuvre ses recommandations. Ce rapport est un point d'accès important pour améliorer notre résilience cybernétique. Et surtout, il nous aide à créer des services en ligne encore plus sécurisés pour les Ontariens et les Ontariennes. Merci au ministre pour sa réponse. Les attaques cybernétiques sont plus sophistiquées et plus fréquentes et ciblent des services importants. Alors que notre ministre utilise de plus en plus de services comme ça, nous avons la responsabilité de protéger le public de ces menaces. Les gens s'attendent à ce que les données qu'ils partagent avec le gouvernement soient en sécurité. Est-ce que le ministre peut élaborer sur les prochaines étapes que prendra notre gouvernement pour mieux protéger tous les Ontariens et Ontariennes? Merci et encore merci aux membres pour sa question. Le travail pour mettre en œuvre ces recommandations ne sera pas toujours facile et ne sera pas immédiat. Mais je m'engage envers vous aujourd'hui que je vais travailler d'arrache-pied avec mes collègues pour m'assurer que les changements nécessaires pour augmenter la sécurité cybernétique à tous les nouveaux gouvernements. Les recommandations et les recommandations forment la fondation de notre politique de sécurité cybernétique et pour nous aider à développer des pratiques d'excellence que nous allons partager avec tous les secteurs sur la transformation numérique. Notre politique a déjà fourni des avantages importants au public et aux entreprises et nous devons continuer de protéger ces entreprises contre les menaces cybernétiques pour que nous puissions offrir pour avoir un plan qui facilite les vies et développe une Ontarien plus forte. La prochaine question du membre de Scarborough West. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, le ministre de la Santé a dit que les puniciens de soins de santé primaires devraient traiter plus d'enfants pour qu'ils n'aient pas à se rendre dans les urgences. Toutefois, la réalité est que 1,8 million d'Ontariens n'ont pas accès à un médecin régulier vers qui est à se tourner dans ces situations. Le problème de mise de la santé, les gens doivent trouver de l'aide médicale immédiate qui laisse les gens avec un coût de 29 $ par mois à payer. Notre gouvernement permet que des secteurs publics comme Kids Care chargent pour des visites médicales. Il y a un médecin pédiatrice qui a donné des conseils sur Kids Care, encourage l'accès aux soins virtuels et elle dit que les pédiatriciens antiques ne pourront plus offrir des services virtuels de visite parce qu'elle continue en parlant que ce n'est pas égal pour les gens qui n'ont pas de médecins de famille. Donc, ma question est que notre gouvernement, quand nous sommes en crise, pourquoi est-ce qu'on coupe des services essentiels comme la couverture des soins de santé? Réponse du ministère de la Santé, on va prendre un moment pour reconnaître le travail qui est fait par tous nos médecins en Ontario. Et on les remercie pour leurs efforts. Vous vous souviendrez, en rapport des soins virtuels, durant la pandémie, nous avons commencé à couvrir les soins virtuels. Et avant la dernière élection, une entente de services de trois ans avait été ratifiée avec les membres et c'était une étape importante. C'était la première fois en dix ans qu'une entente avait été atteinte sans arbitrage. Et une autre étape très importante était que cette entente faisait de ce traitement virtuel incorporer pour la première fois ceci dans nos soins de santé en Ontario et dans le nouveau cadre de travail. Les choses ont changé d'une façon. La compensation a changé, mais c'est ce qui avait été ratifié. Est-ce que les membres de l'association sont lesquelles j'étais engagée? J'apprécie la réponse de l'association parlementaire et j'espère qu'ils vont intervenir et regarder ce qui se passe dans les soins virtuels. Lionel, un parent de notre région, a parlé de son expérience récente après avoir été malade. La seule façon qu'il a pu obtenir des conseils médicaux était par un service virtuel. Donc, ce sont des services payants qui enlèvent le droit des Ontariens d'avoir accès à des soins de santé, de financement public. Et Leah, une autre Ontarienne qui a parlé à un article de la CBC, a parlé de sa fille de 16 ans qui a dû être à l'extérieur de la salle d'urgence quatre fois au cours de l'année dernière en raison des soins virtuels. Et donc, le système que vous avez établi ne fonctionne pas. Donc, ma question est à un moment où les hôpitaux pour les enfants ont trop de patients, surtout pour les enfants et les bébés, les nourrissons. On doit avoir un système qui couvre ces gens comme ces parents. Pourquoi ce gouvernement enlève-t-il des options qui sont disponibles pour sauver des enfants en Ontario? Merci. Merci, M. le Président, et merci à la collègue pour la question. Comme je le disais, sous la nouvelle entente de soins en ligne, nous faisons en sorte de fournir des visites en ligne qui vont être couvertes par la rameau. Nous continuons en train de mettre en place une nouvelle structure des prix. Cela va être une structure qui va assurer que les patients reçoivent les soins qui reflètent le mieux les besoins de la relation médecin-patient. Les soins fournis en ligne sont appropriés dans certaines situations, telles que dans les communautés rurales, entre autres. Dans notre cadre de système de santé, les soins en ligne sont comprises telles qu'une variante, une option, mais pas un remplacement. Nous demandons une période de 24 mois pour cette transition. Nous ne pensons pas que ce soit une demande excessive, mais nous allons régler la situation du système de santé à l'Ontario. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question est pour le ministre des Ressources naturelles et de la foresterie. Nous savons que la déforestation est une préoccupation. Les arbres absorbent le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone. Une des stratégies pour adresser le réchauffement climatique global se concentre sous ses ressources. Est-ce que le ministre peut parler un peu plus? Comment est-ce que la province contribue au développement soutenable de l'industrie forestière, toujours en protégeant l'environnement? Merci. Merci, M. le Président, et merci au député pour sa question. Il fait un travail excellent pour ses cométants. M. le Président, en réponse, par rapport au développement soutenable de l'exploitation des ressources forestières, nous pouvons dire que les forêts sont essentielles pour la survivance, aussi que pour l'industrie de touristes. A l'Ontario, on a un revenu de 18 milliards de dollars en revenus, et ça appuie plus de 100 000 postes de travail. C'est une source de postes de travail, surtout dans les communautés du Nord, dans lesquelles c'est la principale source d'emploi. Le secteur forestier de l'Ontario, sous notre gouvernement, va avoir son potentiel exploité et va positionner la province de l'Ontario en tant que chef de file, en fournissant des sources d'énergie renouvelables. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse et pour l'excellent travail qu'il fait dans son ministère. Dans le mois d'avril de l'année 2021, le ministère a créé un comité de stratégie comprenant des représentants des communautés autochtones des municipalités, entre autres, qui étaient partie prenantes dans ce secteur. Les entreprises situées dans des zones rurales et du Nord doivent faire face à des défis. Ce sont des défis tels qu'arriver dans ces zones qui rendent plus difficile de conclure des marchés. Est-ce que le ministre peut parler dans un peu plus de détails comment est-ce que notre gouvernement va continuer à appuyer les investissements dans ce domaine dorénavant ? Réponse. Merci, M. le Président. Je veux remercier chacun des employés dans le secteur forestier à l'Ontario parce qu'ils font un excellent travail. C'est une opportunité excellente à l'Ontario des produits de toutes sortes qui peuvent être employés dans les domaines de la pharmacie, de la médecine, de l'énergie, de l'hydrogène écologique, entre autres, et même appuyer Biomasque va permettre d'employer, réduire les déchets et fournir de l'énergie verte. Nous continuons à travailler sur le plan pour le développement futur de ce domaine en faisant toujours des contributions dans le secteur forestier de l'économie de l'Ontario. Notre gouvernement veut faire en sorte que cette industrie puisse dépendre d'un secteur... Encore une fois, le nord de l'Ontario a reçu un climat terrible. Nos records sont de trois par trois. Quelqu'un a dû conduire plus de 65 kilomètres. Dans l'autoroute 501 de l'Ontario, il n'y a aucune indication. Il y a des contracteurs qui ne peuvent pas combler leurs objectifs. Les gens appellent mon bureau. Comment est-ce que nous pouvons faire face à notre travail si chaque tempête de neige nous empêche de conduire? Au premier ministre, quand est-ce que vous allez vous occuper de cela? Adopter mon projet de loi va être tenu au bon... Merci le député pour sa question. Notre gouvernement est fier des mesures qui sont mises en place, spécialement au nord de l'Ontario. Monsieur le Président, notre gouvernement, récemment, a annoncé un nouveau standard pour nettoyer les autoroutes au nord de l'Ontario. Les autoroutes vont être assujetties au Ontario Trans Canada standard. Cela va permettre de nettoyer les autoroutes en 12 heures. Cela sera quatre heures moins qu'avant. Cela représente des investissements si importants que nous avons déjà fait dans nos autoroutes 1100 équipements nouveaux. Monsieur le Président, nous avons travaillé très fort avec les fournisseurs de nos services pour assurer le nettoyage des autoroutes du nord. La parole rappelle au règlement, conformément au règlement numéro 59, lundi, nous allons travailler avec le projet de loi 51. Dans l'après-midi, le projet de loi 36, mardi matin, on continuera avec le projet de loi 36. Pendant les affaires de l'après-midi, il va y avoir deux déclarations des députés, deux affaires émanant des députés, l'un d'eux, la députée Fullerton, et le deuxième de la députée Mulroney. Le mercredi, encore une fois, le projet de loi 51, dans l'après-midi, le projet de loi des députés de Kingston and the Island, jeudi, le projet de loi 39, dans l'après-midi. Le projet de loi 43, et jeudi, un hommage à David Rodbrick. Et l'après-midi sera déterminé encore. Intervention du Président, rappel au règlement de la députée de Mississauga-Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'art humain. Je veux inviter tous les députés à participer d'une cérémonie suivie d'une réception à l'Assemblée. Conformément au règlement 36C, le membre d'Ottawa a donné son avis de miscontentement avec la réponse qu'elle a reçue à sa question. Maintenant, nous avons une motion de clôture sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 46. Appelez les députés, ça sera une sonnerie de cinq minutes. Merci. Merci. Merci.